Bonjour et bienvenue à votre première lecture assistée pour votre cours de métrologie. Alors aujourd'hui, on va lire le chapitre 1 ensemble. Je vous conseille de toujours prendre des notes lors de l'écoute. Les vidéos sont relativement courtes, mais c'est important de noter. L'avantage, c'est que vous pouvez réécouter, donc si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez toujours faire pause et reculer. Mais la prise de notes est réellement essentielle pour un bon acquis des compétences. Alors, on va commencer avec le chapitre numéro 1. qui est sur l'introduction de la métrologie. Donc, la métrologie, en fait, fait partie intégrante de votre vie. C'est vraiment fondamental à tous les aspects sur le plan de la science, mais aussi dans le quotidien. La métrologie, en fait, est profondément ancrée en nous depuis tellement longtemps, on dit même depuis les premières civilisations organisées. C'est au cœur des questions basiques. On peut donner un exemple. Quelle est la grandeur et le poids d'une personne? Si on vous parle de Carey Price, le gardien de but des Canadiens de Montréal, on sait qu'il mesure 6 pieds 3 et pèse environ 210 livres. Mais en sachant ces deux informations basiques-là, vous êtes déjà capable d'imaginer la silhouette de la personne. Comme vous êtes déjà capable de vous imaginer sa silhouette, c'est une information qui vous semble donc comprise et établie. Vous savez à quoi il va ressembler. Or, comment est-ce qu'on vérifie une information comme celle-ci? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? C'est par rapport à quoi? C'est quoi la référence? Donc, malgré le fait que la métrologie est omniprésente et semble acquise au sein de la société, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la métrologie? Si on regarde la définition de la métrologie, on pourrait dire que la métrologie, c'est la science de la mesure. Ça définit les principes et les méthodes qui permettent de garantir et maintenir la confiance envers les mesures résultant des processus de mesure. C'est une science qu'on dit transversale et qui s'applique dans tous les domaines où des mesures quantitatives sont effectuées. La métrologie, c'est vraiment une science très large. On peut la diviser en trois sous-catégories, c'est-à-dire la métrologie fondamentale ou scientifique, la métrologie industrielle et la métrologie légale. Dans le cadre de notre cours, on va se concentrer principalement sur la métrologie industrielle, sauf qu'on va quand même présenter un peu c'est quoi les autres. Donc, le chapitre 1.1, c'est sur la métrologie fondamentale ou scientifique. La métrologie fondamentale ou métrologie scientifique, c'est un ou l'autre, et la partie qui se charge d'établir les unités de mesure acceptées à l'international. C'est elle qui va donc réaliser les étalons, donc les références qui vont nous permettre de nous comparer entre les pays participants. Ce domaine précis-là de la métrologie, en fait, c'est essentiellement réalisé par une organisation qu'on appelle le BIPM. Le BIPM, ça veut dire le Bureau international des poids et mesures. Le BIPM est associé à de nombreux laboratoires nationaux qui sont en charge du système international, qu'on appelle SI, c'est-à-dire le système métrique. Le BIPM est chargé d'établir et de conserver les étalons fondamentaux ainsi que de les comparer aux étalons nationaux. Exemple, mettons, on voudrait comparer c'est quoi un kilo. Bien, un kilo, le BIPM se charge que leur étalon du kilo, c'est l'étalon le plus précis au monde. C'est-à-dire que, mettons, après, les pays, exemple comme le Canada, qui font partie de l'organisation des pays utilisant le système métrique, ils doivent venir calibrer leur propre poids. Le BIPM se spécialise dans les domaines métrologiques du dimensionnel et de la masse, mais aussi de l'acoustique, la vibration, la chimie, l'électricité, le temps, le rayonnement et plein d'autres affaires. En fait, pas mal tout ce qui se mesure dans le système métrique, le BIPM va se charger des étalons internationaux. Si vous allez sur le site, vous pouvez consulter réellement l'ensemble des domaines dans lesquels ils font œuvre. 1.2, la métrologie industrielle. Bien, la métrologie industrielle, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est celle qu'on va se concentrer principalement. C'est ce qu'on appelle aussi la métrologie dans l'entreprise. C'est de loin la plus commune. Elle permet à une compagnie d'assurer une qualité de la production. Elle garantit donc les mesures et souvent accompagnées par un système de contrôle qualité. La métrologie industrielle se divise elle-même en deux catégories, ce qu'on appelle la métrologie opérationnelle et la métrologie conventionnelle. La métrologie opérationnelle, c'est elle qui est principalement axée sur les mesures prises dans l'entreprise par les employés. On vise donc les opérations tout au long du processus de fabrication. C'est donc la métrologie la plus commune. Exemple, quand vous avez utilisé les tours, puis vous avez fait les pièces de votre cric, bien, les mesures que vous avez prises, c'est de la métrologie opérationnelle. On voit ici, en concordance avec le premier exemple, que la prise d'une mesure par un machiniste en cours du nage est de la métrologie opérationnelle. On pourrait dire aussi un autre exemple, prendre une mesure de distance ou de tracer une distance avec un trusquin et un marbre, c'est de la métrologie opérationnelle. Donc, on utilise la métrologie pour créer des opérations dans le processus de fabrication. Un autre exemple d'opérationnel, une inspection complète d'une pièce par un inspecteur qualité, ça fait partie du processus de fabrication. La mesure de la planéité d'une surface, on pourrait aussi se parler de vérification de couleur d'une pièce après la peinture. Bref, tout ce qui fait vraiment partie du processus de qualité et de fabrication des produits. C'est donc ce qu'on appelle la métrologie pas mal de tous les jours. C'est elle qui est principalement abordée dans le cadre du cours. La métrologie conventionnelle, c'est elle qui est réalisée un peu moins souvent dans l'entreprise, mais elle est tout aussi importante. Elle permet à la métrologie opérationnelle d'être précise parce qu'elle s'assure que la calibration des outils et assure le moyen de mesurage. Des exemples classiques en métrologie conventionnelle en entreprise, l'étalonnage des outils de mesure sur une base périodique. On pourrait dire aussi la vérification et l'actualisation des méthodes de mesurage. Et on s'assure aussi que les étalons que nous-mêmes, dans notre entreprise, sont vérifiés sur une base périodique avec les étalons nationaux. Ici, on peut voir un exemple à la figure 3 d'un étalonnage d'un pied à coulisses numérée. C'est exactement le même que moi j'ai en cours, que vous avez déjà vu. Donc ça, c'est un exemple justement d'un étalonnage, donc de métrologie conventionnelle. 1.3, la métrologie légale. La métrologie légale est super intéressante. C'est dommage, on n'en parle pas beaucoup dans le cadre du cours, mais c'est super intéressant. En fait, c'est une que vous utilisez sans vous en rendre compte, mais relativement souvent. La métrologie légale, en fait, c'est ce qui a trait à tout ce qui concerne les activités de mesurage au niveau des exigences réglementaires des instruments de mesure. À l'international, la métrologie légale est régie par ce qu'on appelle l'OIML, qui est un organisme. C'est une organisation internationale de métrologie légale. Elle est associée au BIPM, d'ailleurs, qu'on a parlé un petit peu plus tôt. L'OIML oeuvre dans tous les domaines qui concernent une activité de mesurage réglementée. Qu'est-ce qu'une activité de mesurage réglementée? Voici des exemples. Quand vous allez à la pompe d'une station-service et que vous mettez de l'essence, il y a un volume qui est associé, donc par conséquent, ça, ça doit être régi par l'OIML. La consommation électrique enregistrée par les compteurs d'Hydro-Québec, ça fait partie aussi de ça. La quantité de produits pré-emballés, ça veut dire que, mettons, que vous achetez une boîte d'Oreo autant de grammes, bien, ça, c'est régi aussi par cet organisme-là. La calibration des balances à l'épicerie pour les produits en vrac, donc, mettons, quand vous achetez des bananes à l'épicerie. La calibration des cinémomètres, donc les radars, ou des étilomètres par les forces policières, ça en fait partie aussi. Pour ceux qui sont plus intéressés par l'aspect environnemental, les mesures de rejet de polluance, donc ceux qui sont utilisés dans les entreprises pour la bourse du carbone qu'on utilise principalement au Canada. Bref, tout ce qui touche les mesures et enregistrements qui ont un aspect légal. Donc ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la métrologie légale. La métrologie légale englobe donc l'établissement des exigences légales, le contrôle, l'évaluation, la supervision, la mise en place des infrastructures nécessaires aux produits et aux activités réglementées. On peut consulter le site de l'OML pour plus de détails, donc si ça vous intéresse, vous pouvez consulter selon le site présent. Alors, c'est ce qui complète notre première lecture assistée du chapitre 1 en métrologie. Alors, j'espère que ça vous a intéressé et on se voit au prochain chapitre. Sous-titrage ST' 501